Allez, quel est l'état des troupes pour ce match ? Fokiet est suspendu, Joseph Okubu est toujours blessé, Max Buzi est toujours blessé, Kone est toujours blessé, et je crois que je m'arrête là. On a eu une semaine un peu compliquée parce que tout le monde a été fort malade, donc Yeva a été malade, Yunis a été malade, Reda est malade, Ito est malade, il y en a encore quelques-uns, Amir a été malade, donc on a un peu frappé par une grippe ou un rhume, je ne sais pas trop ce que c'est, qui a gêné notre préparation, mais on verra qui est apte demain pour le match. Globalement, tout le monde est remis, avec des séances d'entraînement en moins ? Comment, c'est quoi ? A voir, je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas donner une liste définitive de qui est là ou qui n'est pas là, mais on verra demain matin et on verra si oui ou non les mecs sont aptes ou pas. Comment on gère dans ces cas-là ? C'est une épidémie par exemple ? Je ne sais pas, j'ai des termes médicaux et tout, il ne faut pas me demander ça, j'en sais rien, sur moi-là ils ont un rhume, ils se mouchent et c'est tout ce que je sais, les termes médicaux. Est-ce que les mecs viennent ici mais sont en salle ? Est-ce qu'ils restent à la maison ? Ça dépend, ça dépend. Amir est arrivé et il est reparti parce que ça n'est vraiment pas. Ça dépend des cas, ça dépend, je dis que ce n'est pas moi qui m'occupe des prises de décision, c'est le doc et le staff médical. Joseph, vous avez une meilleure visibilité sur la durée de son disponibilité ? Pas avant la très intéressante, je pense. Et si ça l'est, ce sera vraiment un retour au groupe mais pas beaucoup de temps de jeu. En tout cas, le match du Havre a remis un petit peu de... pas qu'il est négatif, mais le fait de ne pas gagner ça pèse toujours un petit peu, a remis un petit peu de bon moment cœur à tout le monde pour cette semaine de prépa ? Surtout la manière je pense, le fait de devoir vraiment creuser, d'aller chercher cette victoire au bout du bout au final, a fait du bien. Et encore une fois, si tu es capable de performer comme ça à 10 contre une belle équipe ou une équipe qui est difficile à jouer à l'extérieur, c'est positif. Il y avait pas mal de choses positives contre l'Anse, et puis on a su enchaîner avec pas mal de bonnes choses contre le Havre. Et je le dis, quand tu prends un peu de recul, là on est sur 4 sur 6, et il y a deux semaines c'était la crise et tout le monde s'inquiétait, mais ça fait partie du foot, ça fait partie d'une saison comme on l'a dit. Donc on s'est jamais trop pris la tête et ça va pas changer. Là on a deux gros matchs qui arrivent et on a envie de les prendre au sérieux, de bien les faire, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on se disait après le match que ça pouvait être un élément déclencheur pour justement enchaîner ou réentamer une série pour le dernier tiers, est-ce que c'est aussi un peu ton avis ? Oui, c'est ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Pour bien finir la saison ou pour être le plus ambitieux possible, il y a un moment où on va devoir aller sur une série ou faire une série de matchs où on a des résultats intéressants, ou du moins être le plus régulier possible, le plus longtemps possible. Donc voilà, on est sur deux notes intéressantes à nous de continuer. Il y a sûrement des données qu'on n'a pas, mais on sent que l'équipe finit mieux ses matchs physiquement. On a trouvé une équipe, alors il y avait toute la problématique avec les absents, les internationaux et tout ça, mais qu'il y avait une équipe plus empruntée au mois de janvier, début février, ça a l'air d'aller mieux ? Non, ça a l'air d'aller mieux parce que les mecs sont rentrés de leur équipe nationale et tout le monde retrouve un niveau physique et de performance qui est plus ou moins stable et qui est plus ou moins commun entre tous les joueurs. Donc encore une fois, ce n'est que logique que ça ait pris un peu de temps. Les joueurs qui étaient ici pendant le mois de janvier ont joué beaucoup et ont dû beaucoup travailler et faire. Et là, on a un peu plus de choix et on a un peu plus de clarté sur ce qu'on veut faire. Donc ce n'est que logique pour la question de mieux finir les matchs. Oui, c'est vrai que pour l'instant, nos données physiques, on court plus, plus longtemps et à plus haute intensité dans les deux et demi-temps de match que sur les premières. Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc on essaye de rectifier ce tir-là et d'avoir des bases un peu plus régulières ou constantes sur les demi-temps. Mais le fait est là pour l'instant. Vous avez imaginé un programme spécifique justement pour cette dernière ligne droite, physiquement j'entends ? Pas spécifique, c'est un programme spécifique sur toute une saison. Une saison, elle se construit et elle se maintient. Et comme on l'a dit en fin d'année dernière, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut bien entamer le marathon, chose qu'on a faite et il faut bien la finir. Donc la saison est longue, on le savait, c'est ce qu'on veut bien faire sur les onze derniers matchs qui restent. Est-ce qu'il faut perdre des joueurs pendant toute l'intervention ? On va en perdre énormément, oui. Je voulais parler plutôt de Terrence Condou qui, par la force des choses, sera peut-être amené à démarrer par la suspension de Thomas. Est-ce que tu as géré discuter avec lui et gérer avec lui ses entrées ? Parce que si on regarde ces deux entrées, elles se sont soldées par deux pénalty concédés. Et après, c'était plutôt correct ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a une gestion d'émotion à faire par ce joueur qui découvre aussi un peu la Ligue 1 ? Ce n'est pas un peu. Il découvre la Ligue 1. Il a fait des choses intéressantes à Pau. Dans un rôle où il était, je ne vais pas dire toujours, mais très souvent titulaire. Et on sait bien que commencer un match et entrer en cours de jeu, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça ne se prépare pas du tout de la même manière. Donc on a discuté, on a mis les choses au clair. Et s'il est amené à commencer le match demain, j'ai à rentrer confiance en lui et les autres autour de lui aussi. Mais c'est juste, encore une fois, le mettre dans un environnement ou dans un cadre et lui donner des ressources sereines et tranquilles pour qu'il puisse entamer le match correctement et faire les choses dans l'eau. Pour rester sur Terrence, est-ce que tu sens que son prêt à Pau a fait que le joueur que tu as redécouvert quand il est revenu est déjà différent de celui qui vous a quitté au monde son départ après ? Non, entièrement. On l'a laissé partir. C'était encore un peu un enfant. Et là, il commence à devenir un jeune adulte et à exister sur un terrain et à prendre une place dans le vestiaire aussi. Et je le dis, il y a pas mal de talents chez lui. Donc à lui de confirmer ça et à lui de prendre sa place aussi et d'exister en tant que joueur de Ligue 1. Mais encore une fois, on est là pour l'accompagner, on est là pour l'aider. Et au-delà des pénaltis qu'il a pu concéder, le contenu de ce qu'il a fait n'est pas inintéressant. Qu'est-ce que je pense de cette équipe de Lille qui débatte ici ? Je crois que tu as déjà perdu pour faire. Si ils m'avaient mal, en tant que coach, tu n'as pas perdu, je crois. Ouais, non, non. Un, deux victoires, un, deux victoires, je crois. Ouais, deux victoires, un nul, là. Un, deux, deux, deux là-bas et un, un. Qu'est-ce que tu en penses, cette équipe de Lille ? Tu vois, je dis que je n'aime pas les stats. Pardon ? Tu vois, je dis que je n'aime pas les stats, mais cette stat-là, elle est pas mal quand même. Ouais, non, on n'a jamais perdu contre Lille, ouais, c'est bien. Mais ça reste une équipe européenne avec un budget et des joueurs incroyables. C'est toujours un match particulier, c'est toujours un combat tactique assez intéressant et une équipe qui a des vrais principes et des vrais aspects dans tout ce qu'ils font. Donc c'est toujours super intéressant à préparer. On sait qu'on va devoir mettre une intensité énorme. D'ailleurs, notre match à Lille, sur le plan physique, ça reste notre meilleur match de la saison. Et on va devoir allier à cette capacité de course un contenu intéressant et bon. Et c'est pas avoir 4-5 joueurs qui sont à 100%, 3-4 joueurs qui sont à 80% et 2 qui sont à 70%, non. C'est tout le monde à 110% et qui pousse dans la même direction et qui fait les choses bien. Parce que c'est les ingrédients qu'il faut mettre quand tu joues contre cette belle équipe de Lille. Et je suis sûr que ce sera le cas demain. Le coach, je peux me donner un peu, dans ces cas, dans d'autres réputations. C'est un coach assez offensif, qui est très très achevable sur une rigueur tactique, je pense que c'est ça. Je ne le connais pas personnellement, après on s'est croisé sur le bord du terrain. Il est toujours très très gentil et abordable. Mais je n'ai que le plus grand respect pour tout le travail qu'il met en place et toutes les choses qu'il a fait à Lille. Parce que c'est sincèrement très très impressionnant. Et comme je l'ai dit, il y a une vraie philosophie de jeu. Il y a un plan très clair avec des principes sur lesquels les joueurs sont drillés, drillés, drillés. Ils savent, tout le monde sait exactement ce qu'ils doivent faire à quel moment. Et je le dis, il y a une qualité de joueur aussi qui est non négligeable. Donc c'est intéressant de se mesurer face à ces mecs-là. C'est des matchs intéressants à jouer. Mais encore une fois, je n'ai que le mot respect en bouche quand je pense au coach. Vous êtes toujours en quête d'une victoire à domicile en 2024. Parallèlement, je crois que vous êtes quatrième ou cinquième à l'extérieur. Vous performez énormément. Ça commence à peser un peu le fait de ne pas gagner devant son public ? C'est pas que ça me pèse. C'est juste que c'est chiant parce que tu as envie de gagner pour les supporters. Tu as envie que Delon soit l'endroit que les supporters méritent qu'il soit. On a enchaîné du bon et du moins bon. Nettement moins bon à domicile. On doit rectifier le tir. On en est conscients. C'était déjà mieux contre Lens. Donc à nous de confirmer ça demain. La clé, c'est toujours l'efficacité. Will, est-ce que tu as parlé ou de quoi tu as parlé avec Omar sur sa capacité à convertir ce qu'il n'est pas parvenu à faire la semaine d'année ? Rien, parce qu'il a converti la semaine d'avant. C'est le point commun de tous les jeunes joueurs. Il y a des fois où c'est très très bon. Il y a des fois où c'est un peu moins bon. Je ne trouve pas qu'il a été moins bon. Il a juste manqué d'efficacité sur les grosses occasions qu'on a eues au Havre. Mais ça fait partie du processus malheureusement. Ça fait partie de son apprentissage. Et on connaît ses points depuis un long moment déjà. Je reste sur les cas particuliers. Désolé. Tu parles de Benjamin Stramboli qui depuis deux matchs démarre sur le banc. qui n'a pas joué la dernière fois sans que tu nous expliques ton choix. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a besoin de s'adapter à tout ce que vous avez mis en place depuis le début de la saison. Ça fait partie des raisons ou alors c'est par rapport aussi à ce que tu as voulu mettre en place par rapport à l'adversaire ? Les deux, je pense qu'il y a toujours… Il s'adapte bien en ce moment au jeu de l'équipe. Il commence à très bien s'adapter. Il n'y a pas de problème aussi bien humainement que sur le plan footballistique. Je pense qu'il a eu la malchance de débuter sur le match de Toulouse et puis à Lorient où on n'a pas été bon et où l'équipe n'a pas été bonne. Et pas lui en particulier. C'est vraiment un cas général. Il y a le fait que les résultats étaient moins bons et qu'on ait dû changer certains principes ou certaines choses. Le fait qu'il arrive aussi en cours des saisons. Mais je le dis, professionnellement, tu peux absolument rien lui reprocher. Il est exemplaire et il pousse pour que le groupe fonctionne. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le plus important. Et quand il est amené à jouer, il jouera et fera les choses bien parce que c'est un top professionnel. On t'a vu, après le match au Hèvre, prendre quelques instants pour aller communier avec les supporters. Il y a eu des vidéos quand on est sur les réseaux où on doit serrer le poing, montrer l'écusson. Communier avec eux. Est-ce que par rapport à la question d'avant sur le fait d'avoir envie de gagner devant eux, toi qui déteste la défaite, est-ce que c'est quelque chose qui finit par te manquer, ces instants de partage avec eux ? Non, clairement. C'est pour ça que je dis que c'est chiant parce que t'as envie de vivre ça toutes les deux semaines ou tous les dix jours. Encore une fois, je l'ai fait la semaine dernière parce que c'était un match particulier, surtout la fin de match. Et puis, encore une fois, on a pu raconter un tas de conneries qui ne sont pas forcément vraies et qui commencent à être non significatives, je trouve. Et j'avais juste envie de leur rendre quelque chose parce que ça m'emmerdait qu'on n'avait pas gagné depuis longtemps. Et je le dis, le match était particulier, surtout sur la fin. Je suis comme je suis et je ne vais pas changer, mais c'est clair que si on peut le faire à domicile, ce serait encore mieux. Tu étais à la réunion avec eux mercredi, les abonnés, tu as pu discuter un peu avec les joueurs ? Je n'ai pas reçu de questions directement du public, mais j'ai reçu des questions de notre speaker. Tu as pu parler un peu avec eux, échanger ? Malheureusement, ils avaient ma grande gueule en plein milieu de l'écran qui était juste derrière moi. Ils ont dû regarder ça pendant 20 minutes, ce qui n'a pas forcément la plus belle chose à voir. C'était sympa, tu as pu échanger ? Non, c'était cool. L'ambiance était bien. C'était sympa. Marchand, est-ce que la victoire au Havre a fait du bien après une période où c'était un peu plus difficile ? Oui, c'était très bien pour gagner les matchs parce qu'on avait perdu beaucoup. C'était difficile par rapport à nous tous. Vous connaissez les victoires, ça donne confiance, ça donne d'énergie pour tout le monde. Cette semaine-là, l'entraînement, tout le monde était très content. Je pense que ça donne aussi de l'énergie pour les prochains matchs demain. Surtout la manière aussi, vous allez la chercher à la fin ? Oui, on a parlé de ça. Même si on casse une butte, on ne va pas lâcher rien. Et ça arrivait, on a cassé un pénalty et nous aussi on n'a pas arraché. Même si on était 10 joueurs sur le terrain, on a continué à avancer. On avait mérité aussi pour gagner. Plus aussi cette situation. Est-ce que vous avez douté dans cette période où vous ne gagnez pas ? Notamment contre Nantes, Toulouse, Lorient ? Est-ce qu'il y avait du doute ? Non, il n'y avait pas de doute. Plus aussi pour nous, j'étais là il y a plus d'années maintenant. On sait qu'il y a des moments difficiles, mais c'est là où on ne va pas lâcher. On doit garder le même état d'esprit. On doit rester solidaires par rapport aux matchs comme Lorient, Nantes. C'est des équipes que normalement, on doit gagner si on doit finir. Et ça se voit, c'est contraire. On sait que c'est des matchs difficiles, mais on n'a pas lâché rien. On est resté solidaires jusqu'à la fin. C'est au lieu où on avait marqué la fin du match. Est-ce qu'on a évoqué la manière juste avant ? Est-ce que le fait d'être allé la chercher, celle-là, alors que c'était un match compliqué, ça rajoute encore de la confiance par rapport au fait que vous avez dû puiser dans des ressources, faire face à plein d'éléments contraires, le carton rouge de Thomas, pour essayer d'aller chercher ce résultat ? Oui, ça a commencé à match de Lens, à domicile. On avait donné beaucoup d'énergie. Ça partait aussi comme on avait commencé à l'Ouave, même si les matchs n'étaient pas faciles, parce que c'est une équipe aussi où vous gagnez du match, vous gagnez du point. Et oui, on avait reçu un carton rouge, mais on n'a pas lâché aussi. Même les coachs, ils ont changé aussi le système. Tout le monde, ils ont adapté. Et c'est là où on avait communiqué les gars. On ne doit pas lâcher ces points. Et même si on est capable aussi de prendre trois points, ça va être bien. Mais on n'a pas parlé pour ne pas perdre du match comme on a fait avant. On se disait avec vous tout à l'heure, Marshall, que la bonne nouvelle, c'est que vous finissez mieux vos matchs aussi. Physiquement, on sent que vous êtes moins empruntés qu'au mois de janvier, par exemple. Oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup de jouets, même en janvier. Il y avait beaucoup de jouets à la Cannes et même à jouer à l'énergie. Et ça aussi, ça manque de reading parce qu'à Tuchet, j'ai aussi le climat, ce n'est pas le même. Et là aussi, moi, j'étais blessé. C'est des périodes où on n'avait pas beaucoup de jouets. Et même physiquement, on n'était pas tous à le même niveau. Ça se voit aussi là où on a commencé à prendre physiquement le même niveau pour finir des matchs bien. Comment tu te sens toi justement parce que tu as été blessé longtemps ? C'était difficile, plus de deux mois quasiment. Est-ce que tu est revenu à ton meilleur niveau ou tu espères encore plus ? J'espère encore plus parce que mon blessure, c'était une blessure compliquée. Mais les coachs, ils ont mis la confiance à moi pour jouer, pour gagner du temps. Mais ça va te permettre aussi de prendre confiance, pour aider l'équipe. J'espère que là, on va continuer à faire peut-être une belle série jusqu'à la fin de la saison pour finir peut-être à une bonne place. Est-ce qu'avec le temps, les saisons qui passent, l'expérience, tu les appréhendes mieux ? Ces absences loin des terrains, on sait que c'est toujours des périodes qui sont compliquées pour les joueurs quand vous êtes blessés pour une longue durée. Est-ce que tu trouves que tu les gères mieux qu'avant ? Oui, bien sûr. L'expérience, ça joue aussi parce que là, tu connaisses peut-être avant, tu ne sais pas comment tu dois travailler quand tu as une blessure. Mais là, j'ai aussi une blessure disque avant. Là, avec les chevilles, j'essaie un peu, j'adapte aussi. Même les séances que je fais, même dans la semaine, quand on traîne, je m'adapte par rapport à ce que j'ai eu avant. Et ça nous permet aussi d'aider les joueurs quand ils étaient blessés avec Val. Elle est avec moi. Ça nous permet aussi d'adapter et d'utiliser l'expérience. Il y a un peu d'impression quand on revient ou quand on est sur le terrain, on ne pense à rien, on y va à fond ? C'est pour ça que quand ils ont 4-6 semaines, c'est là où on a une période pour éliminer ces doutes. Parce que si tu vas dans le match avec les doutes, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Lille que tu as affrontée ? C'est une équipe qui joue une place européenne. Tu les as déjà jouées. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe lilloise ? Lille, c'est une très belle équipe. Je pense que dans notre championnat, c'est une équipe qui vaut le ballon. C'est une équipe qui garde les positions. C'est une équipe qui marque aussi un peu plus de buts. Mais pour moi, depuis que j'arrive ici, c'est une équipe qui donne beaucoup de problèmes. Mais on avait aussi trouvé des solutions pour gagner. Et pour l'autre aussi. Mais les Lille ont été à un moment difficile. Mais pour nous, c'est juste pour continuer cette série. On avait commencé. On sait que ça va être difficile demain. Mais on est capable aussi de gagner cette match. Enfin, gagner à l'homicide en 2024, qui n'est toujours pas arrivé. Enfin, gagner à l'homicide. On va essayer. Et nous, on sait aussi pour notre supporteur. Ils ont toujours derrière nous. Et même aussi pour Jonas Momola. Ils ont dit que c'est son dernier season. Nous, on doit faire ça aussi pour lui. Pour finir dans la bonne place. Encha, il y a encore une possibilité. Reims décroche un billet européen. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que tu y crois personnellement ? Que si vous arrivez à faire cette bonne série, Que vous pouvez approcher de la huitième, septième, Peut-être que la septième place doit être européenne ? La sixième place ? Pour nous, c'est juste pour jouer un match par match. Et là, notre focus, c'est Lille. On doit mettre tout ce qu'on peut faire à Lille. Et ça, on va voir peut-être les deux ou trois derniers matchs. Mais à ce moment-là, il reste encore un peu plus de matchs pour jouer. Et si on pose déjà une place européenne, On va peut-être pas penser à Lille, pas penser à Paris. Mais à ce moment-là, pour nous, le focus, c'est juste pour gagner deux matchs. Plus aussi pour gagner beaucoup de matchs à domicile. Après avoir pris un point contre Lens, qui est une équipe du haut de tableau. D'être allé gagner Waf, qui est un promu. Est-ce que vous vous dites aussi, puisque vous prenez les matchs les uns après les autres, Que ce match contre Lille, c'est aussi un bon test pour jauger de ce que vous refaites bien depuis quelques matchs ? Oui, on a déjà montré, même au début du season, on avait joué contre Lille. On avait montré si on était capable de gagner des matchs. Plus aussi contre des joueurs et contre des équipes. Ils jouent en Europe. Pareil avec Lille, on avait gagné là-bas. On sait où ils vont venir ici pour faire la même chose. Mais c'est nous aussi, on doit montrer. On est une équipe capable de finir peut-être dans la top 6, top 7. Mais on doit faire ça contre des équipes comme Lille, comme Lens, pour gagner cette match. Est-ce que tu dirais que cet adversaire-là... Evidemment, la tactique a une grande place très importante pour toutes les confrontations et majeures au niveau. Mais contre Lille spécifiquement, on sait que le coach Fonseca est très pointu sur la tactique et très porté sur la tactique. Est-ce que c'est un paramètre qui va être très important de... Tu t'attends à un combat d'échec, à un vrai combat tactique ce week-end ? Oui, parce que comme vous avez demandé déjà, on avait joué contre Lille avant. C'est une équipe, au moins en France, qui fait des choses bien tactiquement. C'est un entraîneur aussi, il est très très fort, ils connaissent bien le foot. Même des joueurs qui en ont, ils jouent aussi bien. Ils jouent aussi bien avec ce système qu'ils utilisent. Pour moi, ça va être un bon test pour nous aussi pour continuer cette série, pour gagner des matchs, pour montrer si on est capable de battre des grosses équipes. Deux prochains matchs, encore via Lille, après il y a Paris. C'est excitant de jouer ces matchs-là. Oui, bien sûr, pour tous les joueurs. C'est une meilleure équipe en France. Quand tu regardes Paris, tout le monde doit jouer Paris. Tu ne donnes pas même la motivation pour jouer cette match. Nous tous, on sait déjà si tu joues Lille, tu joues Paris, tout le monde regarde. Plus là, on a beaucoup de jeunes. Peut-être tu as beaucoup d'ambition pour voir quelque part. Ça commence là, tu dois montrer quand tu joues contre les équipes comme Lille et PSD. Tu es devenu un cadre de l'équipe maintenant. Ça y est, tu es un grand frère. Comment ça se passe dans le vestiaire ? Tu prends la parole, tu t'expliques, tu aides les jeunes. Comment ça se passe ? Oui, je prends les paroles comme les anciens, ils ont fait quand j'arrivais ici. C'est la même chose. Plus là, on a beaucoup de joueurs étrangers, beaucoup de joueurs parlant anglais. C'est aussi là que j'ai joué parce que je parle aussi mieux français. Et j'aide aussi les joueurs, même sur le terrain, même sur l'Oditara, même avec la famille. J'ai un dossier avec ça. C'est très important pour nous tous les joueurs parce que le foot, et oui, tu joues le foot, mais c'est aussi des choses qu'on fait au terrain. Super. Merci Marcin. Merci beaucoup. Merci.